Je veux vous dire pourquoi je suis devenu activiste politique. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au football. Il y avait un ami qui est décédé, qui a joué même dans Iman, avec qui on jouait le foot. Il était un bon joueur. Et chaque fois qu'on jouait, à la fin du match, parfois il venait chez moi, on bouffait. Un jour, on a joué dans son quartier. Alors, à la fin du match, il m'a dit, tiens Olivier, allons chez moi et allons manger. Et j'arrive chez lui. Il me présente une nourriture. Et rien qu'avec un regard de yeux, je pouvais voir que cette nourriture n'avait pas tous les éléments nécessaires. Je pouvais voir qu'il n'y avait pas assez de tomates. Je pouvais voir qu'il n'y avait pas assez d'oignons. Donc, juste avec les regards, c'est une nourriture qui avait une couleur la plus excentrique que vous pouvez imaginer. Je savais que je ne pouvais pas manger cette nourriture-là. Mais comme c'était un ami que j'aimais beaucoup, j'ai dit, ben, ce gars, il vient chez moi, il bouffe tout le temps. Maintenant, c'est la première fois qu'il m'offre à manger et cette nourriture est dégueulasse. Alors, je lui ai demandé du piment. Il a dit, oui, on a du piment. Alors, j'ai pris, c'était une petite bouteille comme ça de piment qui était pleine. J'ai pris la moitié de ce piment, j'ai jeté dans cette nourriture, au nom de l'amour que j'avais pour cette personne. Et j'ai mangé cette nourriture. Et je vous assure, quand j'ai mangé, je ne mangeais que du piment parce que je ne voulais même pas savoir quel goût cette nourriture avait. Mais je l'ai fait. Je mangeais et je demandais de l'eau et je bus. Mais en rentrant à la maison, je me suis demandé, cette personne vivait à cinq minutes de ma maison. Mais pourquoi il y avait cette discrépence de vie entre ces gens qui vivaient à cinq minutes de l'un et l'autre ? Et j'ai compris que c'était une situation, leur situation économique n'était pas la meilleure. Et aujourd'hui, cet homme-là est déjà décédé. Et quand je me bats à chaque fois, je me bats pour que les gens puissent avoir une meilleure vie. Je me bats pour que ces gens-là puissent avoir tout le congolet. C'est pas de la blague, c'est qu'on fait. C'est pas de la blague. Et comme on est dans le droit de vivre dans leur pays, heureux, allons à l'école. C'est pas de la blague, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague.